Musique Encore une fois de plus, bienvenue à ce nouveau numéro Auto Zolan de la Pona Lelo, les dames et messieurs au Bolan d'Akabiso de partout au monde sur Congo Live TV Je vous souhaite encore une fois de plus, bienvenue Je vous souhaite recevoir Lelo à inviter Nabiso à ce candidat Depuis le provincial de la ville et à Goma quelques jours après la tenue des élections Monsieur Jacques Sinzaera, bonjour Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aux téléspectateurs de Congo Live TV Bonne Lelo, on est en train de parler sur la situation, il y a des élections Au fait c'est d'abord à féliciter, nous félicitons la CENI parce qu'elle a défié le Banguna En fait les gens qui proféraient le mal contre la République Et la CENI a levé les défis et elle a organisé les élections dans les délais C'est quelque chose à féliciter malgré certaines difficultés liées à la logistique et autres Mais les élections ont bien, et ont eu bel et bien lieu le 20 décembre Selon le loi de la République, entre autres la Constitution Malgré la tenue des élections, il y a des élections le 20 décembre Mais plusieurs des gars ont été observés Il y a des élections de confiance, il y a des élections ? Évidemment au fait c'est du pire des élections Peut-être que la RDC n'a jamais connu Mais quand même, c'était passé comme ça Peut-être que ce n'est pas Kadima qui l'a souhaité Peut-être que le mal, le mal qui ronde la République On a toujours dit que le mal est profond C'est que Kadima ne devraient pas quitter Kinshasa pour venir instruire au CEP Du nom Kivu de ne pas bourrer les urnes De ne pas cautionner ce qui se fait Et aussi, le CEP ne devait pas aussi quitter son bureau Aller dans le centre pour dire au CCV Que non, voilà, il ne faut pas donner des bulletins blancs aux candidats et consorts Mais néanmoins, le mal était déjà préparé par la loi électorale Parce que quand vous payez un agent de la CENI qui est exposé à des tentations, à des corruptions Vous ne devrez pas quand même lui payer 35 dollars pour toute une nuitée Mais c'est un contrat ? Évidemment un contrat, mais les contrats doivent être proportionnels au travail fourni Comment est-ce que quelqu'un qui travaille dans un environnement où il est exposé trop à la corruption Et il est payé 35 dollars Et pourtant il y a de ces vautours-là qui viendront avec des millions Parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne cherchent que l'honneur Ils ne viennent que pour être députés Ils sont prêts même à vendre les yeux du pape C'est pour cela que tu vas voir Il y a eu une mobilisation forte de ces candidats-là Qui ont mis des moyens le jour même des scrutins Et que selon les informations que nous possédons Les chefs des centres de vote vendaient une voix à 1 dollar C'est une information que vous avez eue Mais il n'y a pas de preuves qui lisent cette information C'est pour ça que je dis C'est des rumeurs Et qu'il y a même des éléments qui ont prouvé Qu'il y a eu des bourrages vers Mugunga Dans plusieurs centres de la périphérie Donc qui sont aux alentours de Goma Voilà que rien n'est à éviter Parce que nous savons comment est-ce que la population était mobilisée Par rapport à la campagne Zéro Eliréli Mais par grande surprise On a compris que ce qui est sorti des urnes c'est autre Et le taux de participation Le taux de participation était trop faible Mais quand on a vu ce qui est sorti des urnes C'était contraire à ce qui était comme suffrage exprimé Les bureaux ont ouvert autour de 11 heures Généralement en ville de Goma Mais comment est-ce qu'on peut évaluer plus de 300 personnes passées dans un bureau Le président de la CNI a justifié tout ce qui est revenu ce jour-là Il a signifié ça ? Mais signifié ? Moi je parle de réalité Quand on a signifié Mais la réalité était autre sur terrain Parce que dans des centres par exemple à Faradja Où je suis honnête Par exemple à Biahi Les taux de participation étaient faibles La population était très mobilisée à voter Mais vis le temps Vis le temps que chaque citoyen Devait prendre devant la machine à voter On ne devrait pas arriver à 300, 500 personnes Dans un bureau de vote Réseau pour laquelle le président de la CNI avait déclaré Que non ça devrait s'allonger un jour après Mais ça s'est allongé Pourtant on avait déjà débité le dépouillement C'était à violation même de la loi électorale Pas même de la loi électorale Mais aussi de la constitution Parce que la loi dit Les dépouillements commencent Lorsqu'on a déjà coupé Comment on appelait ça ? Les selles sur l'hyrne Parce que quand on a déjà ouvert l'hyrne On ne pourrait pas continuer encore C'est ce qui a occasionné encore Plusieurs fraudes Ça veut dire Plusieurs fraudes étaient occasionnées par Ce manque de vigilance Les fraudes sont déjà confirmées Mais il n'y a pas de prêve sur ça ? Bon, je pense qu'il y aura des prêves Parce que nous pensons qu'il y aura La justice qui pourra intervenir un peu plus tard Il y a eu beaucoup de formes De fraudes Que peut-être après Quand on aura à proclamer Parce qu'aujourd'hui il n'y aura pas de recours Aussitôt qu'il n'y a pas Un résultat proclamé Par la CNI Quand il y aura ces résultats-là Nous pensons que Certains candidats feront des recours Et à un moment donné On comprendra que Certains candidats ont triché Parce que si la cour Exigérait par exemple Les listes de votes Les listes d'émargement Nous pensons avec ces listes-là On comprendra qu'il y a eu Beaucoup de magouillés Et beaucoup de candidats Seront peut-être Si le pays va avancer Sur l'élan De la justice Nous pensons que Plusieurs candidats Seront invalidés Pourquoi certains candidats S'agitent déjà Et n'attendent pas Que la CNI Projecte les résultats finales Et commencent à parler Déjà de fraude Il n'y a pas d'agitation Ce que d'un côté Il y a certains candidats Qui ne Qui ne Croyaient pas A la victoire Et du coup Il fallait utiliser Tout moyen Pour atteindre Un résultat escompté Et voilà pourquoi Nous pensons que Voilà pourquoi J'étais dit même Qu'on attend Que la CNI Puisse proclamer Pour qu'il y ait Des recours Et enfin La justice pourra Demander à la CNI De lui transmettre Le fiche d'émargement Le Les listes De votants Par centre Et on saura Qui a triché Et qui n'a pas triché Parlons de la sécurité A l'Est de la République Les reprises Des affrontements Entre les Ouzalendo Et les M23 L'armée congolaise Dénonce La violation Du cesse Le fait Par les M23 Que cherche Paul Kagame Réellement Qu'est-ce qui doit Être fait Pour que cela soit S'affaire Bon Encore une fois De plus L'armée congolaise Acquise Les M23 La question sécuritaire On l'a toujours dit Et j'ai toujours Une réponse là D'ici Que les autorités Désarment leur cœur Comment ? Il n'y a pas L'insécurité A l'Est du Congo Il y a la mauvaise Gouvernance Lorsqu'il y a Des autorités Il y a des officiers Affairistes Au sein de l'armée Les officiers Qui n'ont pas Besoin de l'honneur Mais qui ont besoin De se faire de l'argent Au sein des Innocents Congolais Avec la mobilisation De ce jeune Ouzalendo Qui se sont donnés A se battre Côte à côte Des fardessés En fait Dessouiller la honte A notre République Mais aujourd'hui On ne voit pas ça Dans les généraux Certains généraux Ils peinent la guerre Comme un fonds de commerce Non mais ils se mettent Au travail Ils travaillent Comment ils se mettent Au travail Comment aujourd'hui Le M23 Ne fait qu'avancer On n'a jamais Est-ce que nos généraux Ils n'ont pas appris Les tactiques De la guerre Parce qu'on n'a jamais Attendu que nous On a attaqué En premier le M23 On est dans les lamentations Qu'ils ont violé C'est le fait Quand est-ce que nous On violera C'est le fait Aujourd'hui Des spéculations L'argent Donné au FRDC Et chaque fois Détourné Par ses généraux Vous n'avez pas de prêve Non 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 Vous n'avez pas de prêve Moi j'assime Ce que je dis Parce que Je vous dis une chose Le président Tisséke A la volonté D'affinir Mais ce qui bloque C'est ses généraux Affairistes Et nous pensons Comme il a promis Faire mieux Pendant son deuxième mandat Que la population Lui a accordé Nous pensons maintenant Qu'il va faire le nettoyage Dans cette armée-là Des affairistes Pour que la paix revienne Moi je te dis Il y a des généraux Qui n'ont pas besoin d'honneur Aujourd'hui C'est l'honneur Qui est suivi Sur le plan international Au sein de l'armée Faire de C Evidemment Comment est-ce que Ce sont des généraux Qui sont défiés par Des colonels Tutsis Les colonels Qui viennent du Rwanda C'est ça C'est que Si ces généraux Avaient un esprit patriotique Ils devraient mettre De côté Leur Leur égoïsme Amateur d'argent Et Se focaliser Sur le patriotisme Consolider Ce qui est comme Fond de guerre Et amener Le militaire A la victoire Ce qui font échouer Nos militaires C'est la logistique Le moyen Donné par Le gouvernement Congolais Et détourné Par certains généraux On doit en parler Vous n'avez pas De preuves sur ça La preuve c'est quoi ? La preuve c'est l'échec Vous n'avez pas de preuve La preuve c'est quoi ? Toi tu penses que On peut défier une armée Comme la nôtre Parce qu'ils sont faibles ? Non C'est par manque De moyens logistiques Non il y a des diplomaties Qui sont décis Quelle diplomatie ? Il y a des diplomaties Quelle diplomatie Monsieur le journaliste ? Jusqu'à présent Vous allez trouver Que l'armée congolaise Continue à aborder Toujours Ces diplomaties Maintenant il faut quitter La diplomatie Il faut aller sur terrain Parce que quand on frappe Nos militaires Ce n'est pas La diplomatie Qui sera en échec Ça va être Notre armée Qui sera salie Qui sera suillée Et voilà pourquoi On doit sauver L'honneur de notre armée Les généraux doivent Désarmer leur cœur Ils doivent mettre En avant le patriotisme Au lieu de chercher L'argent Ils doivent mettre D'abord Les pays Les intérêts De la nation Au premier plan Pour en découdre Une fois pour toutes Avec l'M23 L'M23 Ils ne sont pas forts Que nos FRDC Ce qui manque C'est les moyens Les moyens Qui sont fourrés Par le gouvernement Mais détournés Par certains généraux Vous insistez là-dessus Pourquoi ? J'insiste là-dessus Pourquoi ? On nous a amené L'état de siège Il y a eu un premier gouverneur Il y a un deuxième gouverneur Mais c'est de chèque en échec Mais où est l'honneur de l'armée ? Mais il travaille Il travaille Mais travailler C'est dire Que Mouchak est récupéré Dis-moi Il travaille Il a récupéré Il y a des ordres Mais il est arrivé Il est arrivé Le M23 était A Kichanga Ils sont où aujourd'hui ? Mais arrêtez quand même Avec ça Le M23 aujourd'hui Sont à Mouchaki Et tu dis qu'il travaille Il travaille sur base de quoi ? Il travaille Monsieur Saint-Gerard On reconnait l'abbé Par son moine On reconnait L'abbé Par son habit Et on connait Un militaire Par deux victoires Mais comment Un général major Non Il est incapable Aujourd'hui De récupérer Nos terres Ne partons pas Plus loin Que ça Les rebelles D'après vous Est-ce nécessairement La guerre Pour finir Il faut faire aussi La guerre Contre le M23 Pour finir cette guerre ? Evidemment Il n'y a pas d'autres méthodes Qu'on peut appliquer plus que ça Quelle méthode ? Nairobi 1 a échoué Des dialogues et tous les restes Garsalam a échoué Angola a échoué Burundi a échoué Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ne pensez pas que c'est l'Assadé Qui viendra sauver ce pays Non Un militaire tanzanien Ne viendra jamais mourir Pour le Congolais Il paie C'est un Africain Ce sont des Africains On est tous Africains Ça peut se faire C'est comme C'est comme Un naufragé Qui cherche maintenant A s'appuyer sur toute ombre Dans les lacs Et qui cherche à appuyer partout Non La solution C'est de réorganiser l'armée De donner des moyens Suffisants aux militaires Pour en découdre avec Les terroristes du M23 Mais si on attaque C'est l'Assadé Qui viendra sauver cette république Là nous perdons toujours Nous devons Réformer notre armée Réorganiser l'armée Et quitter L'affairisme Des officiers militaires Non là vous allez plus loin Et ça je la signe Ça n'engage que moi Et nécessairement Que si la république Démocratique du Congo Appliquait alors la guerre Comme il le faut Ne voyez-vous pas Qu'il y aura Beaucoup de victimes Il y aura beaucoup de victimes Parce qu'on n'a pas De généraux patriotes Non Ne parlez pas d'abord Des généraux C'est ça C'est ce que je dis Les victimes Qui pourra intervenir Les victimes Les victimes c'est ça C'est manque de patriotisme Si ces militaires Je te dis bien Si ces militaires là Quittaient l'affairisme Et entrent dans le patriotisme Cette guerre Ne peut même pas faire Des semaines Ça je te l'ai dit Parlons des élections En République démocratique Du Congo Toujours la tenue Des élections Où on voit déjà Les opposants S'agitent Comme disent Certaines personnes Ils s'agitent Et appellent A une grande masse Où les gens Devraient venir Aujourd'hui Tout le monde A Kintiassa Pour une manifestation Qui exigent Que les élections Soit annulées Ça c'est un deuxième Des choses Que le président De la CENI Démissionne immédiatement Qu'en dites vous sur ça ? Bon moi ça Je trouve comme une agitation Et vous savez L'opposition au Congo N'existe pas C'est juste Un club d'opportunistes Non on ne dit pas ça C'est que J'aimerais bien voir Un jour Fayoul ou Katumbi Soulever la population Sur la chèreté de l'eau Sur la chèreté Des billets d'avion Et des passeports Mais jamais Ils veulent juste Réveiller la population Lorsqu'il y a Question d'élection L'opposition Ne se manifeste pas Quand il y a élection L'opposition doit se manifester Partout Quand la régime Des zones Nous tracassent Jour et nuit On doit voir l'opposition Quand il y a Des tracasseries Par-ci par-là Nous devons voir l'opposition C'est ça l'opposition Est-ce que la base Signale ça ? L'opposition Ce n'est pas la base De signaler Nous avons des textes Légémateurs du pays Qui sont violés Jour et nuit Par certains Gestionnaires Des services publics De l'état Nous n'en avons jamais vu L'opposition S'élever contre ça Mais aujourd'hui Je te donne juste Un exemple Le passeport Kisekedi avait dit Que le passeport Sera à 99 dollars Où était Fayoul Où était Katumbi Pour appeler la population A dire Venez tous avec 99 dollars Au ministère des Affaires Etrangères Pour avoir le passeport A 99 dollars Regarde-moi cette mobilisation-là Ça devrait faire La fierté du Congo Et ça devrait sauver Combien de personnes Qui sont Tracassées jour et nuit Par le ministère des Affaires Le peuple Le peuple Le fera confiance Et ils auront Le pouvoir peut-être En 2028 Mais aujourd'hui Commencer à soulever La population Pour les intérêts personnels Je pense qu'ils tapent à côté Parce que nous voulons voir Aujourd'hui Fayoulou Lever la population Suite à la pénérie D'eau potable A la cherté De la vie en RDC Et à la violation grave Des textes réglementaires Mais peut-être C'est le débit Le débit Depuis quand ? Le go passe Depuis combien de temps ? C'est une taxe Sans contrepartie C'est du vol Pire et simple Vous arrivez dans nos aéroports Il n'y a pas de wifi Il n'y a pas de restaurant Moderne Mais on nous fait payer Jusqu'à aujourd'hui Des taxes Où était Katoumbi Pendant tous ces temps ? Où était Fayoulou Pendant tous ces temps ? Quand même On n'est pas un peuple bête Jusqu'à ce niveau Que l'opposition Ne viendra Que nous duper chaque fois Nous devons voir Il n'y a pas d'hôpitaux On n'a jamais vu Fayoulou s'élever contre Les manques D'hôpitaux Dans certaines provinces Et c'est ça Les rôles de l'opposition Aujourd'hui On nous fait payer des taxes Qui n'ont pas de référencement Dans les textes réglementaires du pays Peut-être c'est le débit De ce qu'ils vont commencer à faire Le débit pendant combien d'années ? Depuis quand ils ont commencé l'opposition ? Depuis quand ? Et aujourd'hui On connait l'opposition au Congo Lorsqu'il s'agit De la loi électorale Lorsqu'il s'agit De l'élection Lorsqu'il s'agit De choisir le président De la CENI Nous pensons que Sans se taper à côté C'est de ramener Cette démocratie acquise Encore En arrière Nous devons juste avancer Et donnons la chance A cette démocratie Acquise par les sangs De certains fils du pays Que je salue Leur mémoire à Passat Et je pense À ce moment-là On pourra sauver ce pays Si l'opposition Arrivée à bien jouer ce rôle Nous aurons demain Après demain Un Congo nouveau Pourquoi les gens ont été Vraiment à mobiliser A relire à relire Au Paracampala Au Mugnogno Au Consor Mais le président Ce qui est dit A dit non Pas question de négociation Si la guerre prendra Même 10 ans Mais on finira Cette guerre Par les armes On ne finira pas Cette guerre Par des négociations Qui n'aident pas La république La deuxième action Qui a laissé Qui a laissé C'est la gratuité Même si pour nous Les intellos C'est un échec Mais tu ne vas pas Dire à un cordonnier Que ton enfant Ne te dit pas Il peut même Il peut même Il peut même Il peut même Te jeter des pieds Mais c'est un droit A tous les Congolais Evidemment Mais c'est un droit A tous les Congolais C'est un droit Avant Ça a existé non ? Mais qui l'a appliqué ? Moi je pense que Les Congolais Ont eu raison De voter Tissé Kedi Par rapport juste A cette action sociale Qui touche Tous citoyens Et nous pensons Qu'il va faire encore mieux Mais au moins S'il ne tire pas Attention En 2028 Ça sera maintenant grave Comment ? Parce que s'il ne veut pas Se débarrasser Avec ces gens Moi je l'ai toujours dit Tissé Kedi Contrairement à l'ancien président Tissé Kedi Est très très mal entouré Mais il a la petite volonté Mais l'ancien président Lui était mal entouré Seulement mal Mais il n'avait aucune volonté Ah non Ne dis pas ça Non 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 Le président Tissé Kedi Ne veut pas nettoyer Nettoyer son entourage Pendant ces 5 cas Qui lui restent Il va enterrer Les dépenses Il va enterrer La mémoire De son défait peur Le pensez-vous Que s'il serait rééli La guerre pourra prendre Faire l'Est ? C'est pas question La guerre Prendre l'Est Faire l'Est Moi je le dis Que la guerre Il n'y a pas la guerre Il y a la mauvaise gouvernance S'il travaillait mieux La guerre prendra fin Mais s'il continue Dans ces mêmes élats Des corruptions Des tournements Népotisme Enrichissement illicite Je pense que cette guerre Irra même jusqu'en 2000 quelques Bon je n'ai pas suivi Mais je pense que Notre souhait C'est le départ Vraiment Ça va être une très bonne nouvelle Et c'est un débit de satisfaction Parce qu'on veut voir La Monisco Ils ont beaucoup comploté Contre notre pays Vous avez des prêves sur ça ? Ils n'ont pas amené Pendant 25 ans Il ne faut pas avoir de prêves Toi-même tu es Congolais Ils ont fait 25 ans Ils ont trouvé Dans notre pays Il n'y avait que le F de l'air Comme groupe rebelle Et certains maïmaï Mais aujourd'hui On a plus de 400 groupes armés Tous Approvisionnés par la Monisco Entretenus par la Monisco Et créés en majorité Par la Monisco Et ça ne veut pas de moi Dans leur slogan Ils disaient No kunda, no job No war, no job Mais aujourd'hui Si on veut avoir la paix Il faut que cette mission criminelle Quitte notre pays Les élections chez vous Rentrent un peu Moussir conscription C'était comment les déroulements ? Bon Moi je pense que Tout ce qu'il y a eu Comme Irrégularité Vous comme candidat Le peuple était mobilisé A voter Malheureusement que Ouakati Yaïkoukoua Il kouakidogo Mais aussi Il y a d'autres candidats Qui ont joué Joué au jeu Des bourrages Ils ont Soudoyé Des centres de vote Et voilà Pour moi je dis Ce qui va sortir Des urnes Ça sera Le choix du peuple Si c'est le peuple Qui a choisi Et s'il y aura De moyens De faire des recours On fera des recours Pourvu qu'on puisse Sauver cette démocratie Pourquoi vous mettez Pourquoi vous mettez l'option A recours avant toujours ? Pourquoi ? Il est tendance A recours Non non Je l'ai dit parce que Il y a eu des fraudes Et je crois que Ces fraudes là On ne doit pas se rendre justice Comme les autres disent Qu'ils doivent Aller dans la rue Non La loi dit que Si on sait ça Dans les élections On doit aller En justice Et c'est le seul moyen Ouvert dans un climat démocratique Parlons On va parler Du vice-premier ministre Peter Kazadi Qui a laissé entendre hier Qu'il est une manifestation A Itakua Est-ce qu'il a le droit De le faire Contre Fayoulou Fayoulou qui dit Réellement qu'Itakua Bon moi je n'ai pas de réponse A donner là-dessus Parce que J'ai dit Cette manifestation N'a aucun sens d'être Parce que On n'a pas encore proclamé Et il y a quand même Un canal Qui est ouvert C'est le processus De la justice Merci beaucoup Un message Pour le Zéphardé C'est le Bénébi Konakoufata Saï Sur Kongolav TV Moi je pense Le message A donner au Fardé C'est L'heure dure D'être debout Bendele Kouéate Nous n'avons qu'une seule patrie C'est la RDC Et nous devons la sauver Nous devons la protéger Jusqu'au sacrifice Suprême Votre contact S'il vous plaît Je suis sur le 09 94 24 12 33 09 94 24 12 33 Merci beaucoup Chers téléspectateurs Qui nous suivent De partout au monde Nous disons encore une fois Merci beaucoup Faites de cet entretien Bonne journée Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada